Mais faites le taire ! Faites le taire avec Willy Revelli face à nos invités, bonjour Willy ! Bonjour Julie, bonjour Saint-Thomas qui ne croit que ce qu'il voit à la télé, et bonjour la compagnie créole. Comme ce matin je savais que vous alliez parler du débat de l'entre-deux-tours d'hier soir, j'ai apporté comme Marine Le Pen quelques dossiers, pas beaucoup comme elle, 804 afin d'être irréprochable sur le sujet. Mais c'est la jurisprudence Le Pen, maintenant on a le droit quand on parle débat de venir avec ses dossiers. Pas de les connaître, mais de venir avec, tu vois. Non c'est fou Thomas, hier soir Le Pen avait tellement de dossiers qu'on avait l'impression que Macron avait rendez-vous au Pôle Emploi. Sauf que là même elle, elle le veut cet emploi, tu vois. Alors je ne vais pas vous mentir, la compagnie créole, comme en face du débat il y avait Monaco Juventus, hier soir j'ai fait comme Jean-Marie, je l'ai regardé que d'un œil ce débat. Et bah disons, qu'est-ce qui s'est fait engueuler le Macron ? Il avait laissé la Brigitte à la maison en disant je vais être tranquille, et bah Vlatipac pendant deux heures il a l'impression de se faire engueuler par sa mère. Oulala, l'autre elle aime pas les musulmans mais elle a jamais autant pratiqué la circoncision verbale tellement qu'elle l'a coupé. Bon sinon à part ça, moi contrairement à vous, je trouve que dans la forme le débat d'hier soir n'avait rien à voir avec ceux des fois précédentes. C'était très nouveau, la preuve hier soir c'était la première fois qu'il y avait un journaliste de TF1 qui avait un nom imprononçable. Je sais, j'ai cherché dans mes dossiers, c'était jamais arrivé avant. Quant à la journaliste de France 2, Nathalie ça a un cric, on a senti à plein de moments qu'elle en aurait eu bien besoin de son cric. Habituellement ça sert à changer une roue de secours, elle en a bien vu qu'elle avait besoin de secours tellement qu'elle était à la peine la pauvre. Le temps de parole des deux candidats était parfaitement respecté, une heure chacun. Et bien le temps de parole des deux journalistes aussi, une minute chacun. Les journalistes parlaient pas et quand ils parlaient, les candidats ne les écoutaient pas, c'était très original. Écoute c'est simple, ils étaient tellement silencieux qu'à un moment j'ai cru que c'était deux téléspectateurs qui avaient gagné un jeu concours. Vous rêvez d'assister au débat de l'entre-deux-tours, envoyez chiants au 8-12-12. En voyant leur tête, c'était la première fois que je n'enviais pas des gagnants, mais après vérification dans mes dossiers, et bien non c'était des journalistes. En tout cas hier soir j'ai appris, j'en ai pas appris beaucoup sur le programme de Macron, mais alors j'ai appris plein de nouveaux mots. Qu'est-ce qu'il parle bien Thomas, t'as vu ? À un moment j'ai cru qu'il était à motus. Antienne ! Merci. Galimathia. Merci. Salmodier. Merci. Oui, Beccaro, président. J'ai cru d'aller partir avec un abonnement d'un an à tel essai de jeu, il le méritait. Mais avec ses invectives dès la première seconde et les allusions lourdingues à la vie privée de l'autre candidat, c'est Marine Le Pen qui est tombée plusieurs fois sur la boule noire. Ce qui est quand même un con pour elle la boule noire. Enfin, ce qu'elle propose sur les culs, l'euro, le franc. Alors j'ai pas tout compris mais ça a l'air marrant, c'est vrai. Franchement on va avoir 40 monnaies dans son portefeuille. C'est combien ? Les pommes ? 1 euro. Et les poires ? 4 francs. Et les fraises ? 8 écus. Et les astères ? 10 dollars. Oh là là ! Oh bah je vais prendre 3 patates. Ah non on n'accepte pas les patates, désolé. Oh là là. Je sens que ça va être bien. Et puis alors les fillons avec tout cet argent différent, ils vont adorer. Non non, c'était vraiment bien. Si franchement, si on est fan de combat de coq hier soir, c'était bien. Si on est inquiet pour la France depuis hier soir, on l'est encore plus. Après tout, dans le mot débat, il y a bas. Et hier soir, on y était souvent. Je sais, j'ai vérifié dans mes dossiers. A demain. Merci beaucoup. Willy Roelly qui est donc venu avec tous ces dossiers ce matin. La chronique à retrouver en podcast, en vidéo sur Europe1.fm .